Il est un peu plus de 18h30 sur LCN, vous êtes dans La Quotidienne et c'est maintenant le moment de retrouver les actus, les infos du jour avec Félix Bollez. La ville de Bolbec a connu son âge d'or grâce aux textiles. Aujourd'hui les manufactures sont fermées, mais l'association Bolbec au fil de la mémoire propose aux visiteurs de revivre ce passé industriel à travers un atelier musée unique enfant en France, un reportage signé Pierre-Mael Delaubert. Ils sont passionnés et ont tous connu l'âge d'or de la vallée textile de Bolbec. En 1796 ont compté pas moins de 48 manufactures de mouchoirs qui embauchaient 120 000 fileuses et 40 000 tisserands. Ce passé industriel est aujourd'hui entre les mains de bénévoles et de leur association, Bolbec au fil de la mémoire. L'association a été montée en 1996-97 avec quelques anciens qui ont voulu faire revivre la mémoire du textile. Il y a eu beaucoup de travail de fait pour installer différentes machines et au jour d'aujourd'hui on est capable de vous présenter l'ensemble complet depuis la balle de coton comme ça arrivait dans le temps sur le port du Havre jusqu'au tissu complètement terminé et on peut dire pratiquement qu'en coton c'est unique en France. De faire revivre le passé c'est quand même ressortir le patrimoine et il faut savoir que le textile à Bolbec et tout le secteur c'était la richesse puisqu'à l'époque ça s'appelait la vallée d'or grâce au textile. Donc ce qu'on a voulu faire c'est quelque chose qui fasse revivre toute cette période. Dans l'ancienne usine des Genetais, le public peut admirer toutes les machines d'époque remises en état de marche. Grâce aux démonstrations des bénévoles, on peut découvrir l'évolution des méthodes de fabrication des années 1800 à aujourd'hui. Si la production textile a désormais disparu, les machines sont là pour rappeler le passé industriel du site. L'entreprise Boussac a fermé ici en 1976 où j'y étais. Au mois de janvier, il y avait environ 900 personnes à la rue. Donc ça représentait déjà beaucoup de travail à l'époque. Les travailleurs ici étaient vraiment des gens de Bolbec et de la région à l'époque. Donc ça amenait beaucoup de travail. Tête de jacquard, machine à aiguilles volantes, les machines ont évolué au fil des époques. C'est avec émotion et une infinie précaution que les bénévoles anciens de l'usine remontent le temps. Ils ont récupéré d'anciens métiers à tisser aux quatre coins de la France qu'ils ont patiemment remis en état de marche. Il date de 1914 et puis c'est le seul métier où il n'y a pas de plastique. Il y a deux petites choses en plastique. Autrement, c'est cuir, bois et fer. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un taquet et le tube de la canette qui est en plastique. On ne connaissait pas le plastique à l'époque. Les ateliers sont ouverts à la visite les jeudis avec une visite commentée de 14h à 17h ainsi que le premier dimanche et le troisième samedi du mois. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet fildelamémoire-bolbec.fr Ce jeudi, c'est Halloween. A Rouen, l'association Guidoline s'est mise aux couleurs de l'événement et organise deux balades fantômes en vélo et déguisées. Bien sûr, Pierre-Mael Delaubert, toujours lui, les a suivis. Vous n'êtes pas dans l'antre de Frankenstein, mais bel et bien au café de l'association Guidoline à Rouen. Son but est de développer la pratique du vélo en centre-ville. Grâce à un atelier solidaire, les membres récupèrent et réparent des vélos. Pour Halloween, les bénévoles ont organisé deux sorties fantômes dans le centre-ville. Le dress code est simple, tenue noire et maquillage blanc. Le premier départ s'est fait à 18h pour les enfants avec un passage chez des commerçants partenaires de l'opération pour le fameux la bourse ou la vie. On trouvait qu'Halloween, ça permettait de fédérer un peu les adultes comme les enfants et puis s'amuser autour du vélo, toujours le fil rouge du vélo, vu que Guidoline, c'est à la base une association pour le vélo. Le but, c'est d'interpeller un peu les gens, de s'amuser, pour pouvoir discuter et que les enfants s'amusent et voient qu'on peut circuler facilement dans Rouen aussi. C'est aussi une des excuses. Et la deuxième, c'est aussi de montrer qu'on peut s'amuser, qu'il y a des gens qui jouent le jeu aussi quand on organise des événements dans Rouen. La deuxième sortie fantôme destinée aux adultes partira de l'association Guidoline à 20h30, direction la salle de concert Le 106. Les créatures rejoindront la soirée Gougou Mug 2 où A Love Death donnera un concert suivi des Digi-Set d'Yvan le Terrible et Topper Harley. Un verre sera offert aux créatures déguisées. C'est tout pour l'actualité aujourd'hui. Merci beaucoup Félix. En revanche, ça n'est pas tout pour la météo puisqu'elle est à venir. Évidemment, Fanny Bertin nous propose une météo. Allez, je la qualifie dans le vent, cette météo. Bien sûr, spécial Transat Jacques Babre. Tout de suite, retrouvez votre flash météo avec le magasin Alinea de Barentin, Meubles et Déco. Ohé, matelot de la Jacques Babre. Bon, je sais que pour vous, la météo est un sujet hyper sérieux et même vital. Je vais donc essayer, une fois n'est pas coutume, de vous annoncer des prévisions au carré. Bon, déjà, quelle lucidité. Vous avez fort bien raison de quitter la Haute-Normandie car ici, la météo tourne au vinaigre. Pour cette fin de semaine, de la pluie et un ciel couvert. A l'occasion, quelques éclaircies, mais rien d'extra. Voilà aussi à peu près le temps qu'il fera pour votre départ dimanche avec d'ailleurs un bon gros vent de sud. Et je me dis que ce n'est pas tellement pratique pour vous, ça, non ? Un vent de nord, ce ne serait pas mieux pour descendre vers l'hémisphère sud ? Bon, bref, on ne choisit pas, c'est comme ça. A Itajaï, au Brésil, en ce moment, il fait 20 degrés, mais il pleut, c'est incroyable. Allez, d'ici votre arrivée, je suis sûre qu'il fera grand beau et chaud. En tout cas, la Haute-Normandie vous en vit. Oui, oui, je parle en votre nom, Haute-Normandie, et vous souhaite plein de courage et de plaisir pour ce périple de 5400 000. Alors, pour les novices, 5400 000, ça correspond à 10 000 km et 800 m, soit 30 allers-retours, Louvier-le-Tréport, en passant par la Nationale 27, auquel vous ajoutez 20 bons trajets, Vernon-le-Havre, en empruntant la 13, et encore un tout petit Thalé-Elbeuf-Queville. Bon vent et à bientôt. Quant à vous, Haute-Normandie, je vous souhaite un excellent week-end. Profitez bien de ces trois jours. A demain. Votre magasin Alinea de Barantin, Meubles et Déco vous a présenté le Flash Météo.